Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'accueillir le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui est pour quelques heures à Paris. Je veux saluer, cher John Kerry, à la fois votre énergie, votre capacité de conviction et votre sûreté de jugement. Nous avons discuté avec le secrétaire d'État américain de différents sujets, notamment, bien sûr, Israël et la Palestine et, bien sûr, la Syrie. Je voudrais commencer par quelques remarques. Ce qui apparaît très clairement depuis quelques jours, au-delà de toute une série de commentaires périphériques, ce sont trois choses. La première, c'est que le massacre chimique de Damas est prouvé et il est signé. C'est M. Bachar el-Assad qui est le seul à détenir l'arme du massacre et à pouvoir l'utiliser. Et il l'a utilisé. Et il faut sans cesse revenir à cela, parce que ce sont les faits. D'autre part, et c'est ce qui explique en particulier que quand on établit une fausse comparaison avec l'Irak, ça n'a absolument rien à voir. Vous savez que la France n'avait pas participé à l'engagement en Irak. L'Irak, les armes de destruction massive n'existaient pas. Et c'était donc une faute d'y aller. Ici, les armes de destruction massive existent. Et la faute serait de ne pas sanctionner. Deuxièmement, ce massacre appelle une réaction forte pour sanctionner et pour dissuader. Pour une raison évidente que chacun comprendra. M. Bachar el-Assad, le secrétaire général des Nations Unies, nous a dit que le crime, c'est un crime contre l'humanité. Et laisser faire un criminel, c'est l'inciter à récidiver. Et puis, il y a un troisième aspect qui est évident, même s'il demande peut-être la réflexion d'un moment. Non, la sanction n'est pas contradictoire avec la solution politique. Elle en est le préalable. M. Bachar el-Assad ne participera à aucune négociation tant qu'il se croira invincible. A partir de là, on nous dit que la France, les Etats-Unis seraient isolées. C'est exactement l'inverse. Et je veux revenir sur ce qui s'est passé depuis 48 heures, 72 heures. Désormais, 7 des 8 pays du G8 partagent notre analyse sur la nécessité d'une réaction forte. 12 des 20 pays du G20, y compris maintenant l'Allemagne, partagent cette même réaction. Et ce matin, les 28 pays de l'Union européenne ont apporté leur soutien à quelques idées essentielles. Le massacre chimique du 21 août est un crime abominable. C'est une violation flagrante du droit international. C'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Toutes les preuves indiquent que le régime de Bachar el-Assad en est le responsable. Il faut, pour le sanctionner et le dissuader, de recommencer, je cite, « une réponse claire et forte de la communauté internationale ». Et ces messages, ce sont aussi ceux de la Ligue arabe, ou ce matin encore, du Conseil de coopération des pays du Golfe. Il existe donc un soutien large et grandissant à une réaction claire et forte. Avec John Kerry, nous sommes parfaitement en ligne sur la nature de cette réponse. Elle doit être courte, ciblée, de nature à empêcher M. Bachar el-Assad de se livrer à nouveau à un massacre de cette nature. Elle est le préalable à condition d'un règlement politique que nous recherchons activement. Et elle doit bien sûr respecter le calendrier le plus efficace. C'est pourquoi le président Hollande a indiqué hier que nous attendrions le rapport de la commission d'enquête. Nous sommes d'accord pour dire que la solution à la crise syrienne sera politique. Ce que nous constatons, c'est qu'il est illusoire d'espérer une solution politique sans une réponse déterminée à ce crime abominable. Voilà ce qu'en quelques mots je voulais dire. En terminant, pour souligner une évidence, les Etats-Unis et la France sont côte à côte. Certains disent pourquoi. Il suffit de se référer à l'histoire. À chaque fois que la cause est juste et que c'est l'essentiel qui est là, les Etats-Unis et la France sont côte à côte. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Je vais prononcer quelques mots en français pour partager avec la population de la France directement quelques de nos réflexions. et puis après, je me tournerai vers l'anglais pour faire la même chose dans l'intérêt de mon patriote. Laurent a dit. Il est pour moi un grand plaisir de revenir à Paris pour rencontrer mon ami Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Et je me réjouis aussi à l'avance de ma réunion demain avec les membres du comité de suivi de l'initiative de paix de la Ligue arabe pour le Proche-Orient. Nous sommes reconnaissants de l'hospitalité de la France. On vous remercie. Lors de sa visite au général de Gaulle à Paris il y a un peu plus de 50 ans, le président Kennedy a déclaré, je cite, « La relation entre la France et les États-Unis est d'une importance cruciale pour la préservation de la liberté dans le monde entier. » Il a aussi rappelé ce que nous savons tous dans mon pays, que notre alliance avec la France a plus que résisté à l'épreuve du temps. Dès les tout premiers jours de l'existence de notre pays, pendant deux guerres mondiales et jusqu'aux partenariats fructueux qui existent aujourd'hui entre le président Obama et moi-même et le président Hollande et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, la France et les États-Unis ont fait francs ensemble pour défendre les valeurs qui nous sont chères. Et aujourd'hui, face aux attaques brutales et armes chimiques en Syrie, cette relation qu'évoquait le président Kennedy est plus cruciale que jamais. Les Français ressentent énormément de cette situation, de l'importance de cette situation. Quelques-unes des toutes premières attaques létales aux armes chimiques ont eu lieu ici, sur le sol français, au cours de la Première Guerre mondiale. Et un grand nombre des premières victimes de ces armes mortelles et aveugles furent des jeunes soldats français âgés d'à peine 19 ou 20 ans. Peu après la fin de cette guerre, la communauté des nations s'est réunie pour tracer une ligne rouge au niveau mondial, afin de s'assurer que l'emploi de ces armes abominables soit interdit à tout jamais, sur le champ de bataille ou ailleurs. Et malgré quelques exceptions babards, cette ligne rouge a été respectée. Mais nous savons avec une certitude implacable que Bachar Al-Assad, comme a dit le ministre, a franchi cette ligne rouge. Et le 21 août, ce n'étaient pas des soldats se battant dans les tranchées qui ont été visées. Ce sont des centaines de jeunes enfants et leurs parents, le peuple même d'Assad. Ce sont d'innocentes familles qui ont souffert l'atrocité indicible et la mort que causent ces armes. Aucun doute n'existe que cela s'est produit, que le régime Assad en est le responsable et qu'ils ont les moyens de frapper à nouveau. Et l'absence d'action entraîne un risque plus important que l'action elle-même. Aujourd'hui, Assad nous observe pour voir si ses actes resteront impunis. Et avec lui se trouvent ses amis en Iran, en Corée du Nord, le Hezbollah et d'autres qui scrutent les réactions des États-Unis, de la France et du reste du monde pour voir si nous allons garder le silence lorsque nos mises en garde sont bafouées. Il n'est pas exagéré de dire que la sécurité du monde entier dépend de la manière dont notre conscience collective et notre engagement à l'égard des normes internationales qui existent depuis presque un siècle nous feront réagir. Nous ne parlons pas de guerre. Il ne s'agit pas de l'Irak ou de l'Afghanistan ou même pas de Libye ou du Kosovo. Nos propos ont toujours été très clairs. Les États-Unis croient que la seule manière de mettre véritablement fin au conflit syrien passe par une solution politique et non pas militaire. Ce de quoi il s'agit ici est d'une intervention militaire limitée qui vise directement à réduire la capacité d'Assad d'utiliser des armes chimiques et de dissuader, de recommencer. Ce que nous préconissons est de faire franc commun et de nous exprimer en unisson pour opposer la violation flagrante de cette ligne rouge que le monde défend depuis pratiquement un siècle. C'est vraiment notre Munich à nous. Le moment est venu de choisir ensemble la responsabilisation plutôt que l'apaisement. Les États-Unis, tout comme nos partenaires français le savent, nous ne pouvons rester indifférents face à ce massacre. Nous ne pouvons laisser un dictateur se servir impunément des armes les plus effroyables qu'ils soient. Nous devons apporter une réponse ciblée, comme a dit le ministre, et limitée, mais non moins claire et efficace. Une réponse qui tienne des monstres comme Bachar Al-Assad, responsable des atrocités qu'il commet. Je sais que je m'exprime aussi au nom du président Obama quand je dis que nous sommes profondément reconnaissants d'avoir la France à notre côté, alors que nous nous efforçons pour faire respecter la ligne rouge mondiale contre les armes chimiques et protéger notre sens commun de la décence pour les générations suivantes. Merci.